Ce merveilleux Sauveur qui nous couvre de sa justice nous a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nos armes ce matin. Notre première lecture étant au psaume 54, à notre Ancien Testament, la page 571. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es lumière, c'est toi qui peux jeter dans nos âmes toute la lumière dont nous avons besoin pour te voir, te contempler, voir ta sagesse, ta puissance, ton amour, ta grâce, ta fidélité, tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour ton peuple, Dans ta bienveillance, ensemble, nous te louons de pouvoir écouter ta parole en Église une fois de plus. Nous prions que par ton Saint-Esprit, tu illumines chacun d'entre nous Et tu nous conduises à désirer ardemment te suivre de plus près, à être plus amoureux de toi, plus à ton service. Accorde-nous, nous t'en prions. Ta présence, tes encouragements, tes afermissements pour chacun d'entre nous, alors que nous écouterons ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ensemble, Seigneur. Amen. Voici donc la lecture du psaume 54. Au chef de chœur, avec instrument à corde, poème de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées. Mais voici que Dieu est mon secours. Le Seigneur est avec ceux qui soutiennent mon âme. Il fera retomber le mal sur mes détracteurs. Par ta vérité, réduis-les au silence. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je célébrerai ton nom, éternel, parce qu'il est bon, car il me délivre de toute détresse. Et mes regards s'arrêtent sur mes ennemis. Et puis, tournons à notre deuxième lecture, en 2 Thessaloniciens 3, 1 à 5. À la page 235, cette fois-ci, dans notre Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens 3, les versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous gardera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Amen. Lors d'une récente visite au salon funéraire, j'ai fait comme on fait souvent, j'ai pris la petite carte mortuaire en souvenir de la personne décédée, mais j'ai eu une surprise lorsque je l'ai lue. Elle disait ceci, « Je ne suis pas morte. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pleurer, car je ne suis pas là. Je ne suis pas morte. » Quand on écoute tout ce que le monde véhicule, toutes les idées, les philosophies étranges qui sont répandues dans la société, on se dit que c'est vraiment nécessaire et urgent que la parole de Dieu soit proclamée partout. Sinon, les gens vont continuer à vivre dans leurs illusions, les illusions entretenues par le PDG en chef de l'usine du mensonge, le diable lui-même. Les gens ont absolument besoin de connaître la vérité de Dieu, sinon ils vont passer toute leur vie dans une espèce de Sahara spirituelle sans jamais pouvoir goûter à l'eau de la vie éternelle. Lorsque l'apôtre Paul se promenait d'un endroit à l'autre, il rencontrait évidemment lui aussi des personnes qui avaient toutes sortes de croyances et d'idées et de philosophies étranges. Et il avait vraiment à cœur de faire connaître la vérité de Dieu, de proclamer le message de l'Évangile. C'était devenu le but ultime de sa vie. Le but de sa vie n'était pas d'avoir son nom écrit dans le livre des records Guinness ou de niaiseries comme ça, mais il avait à cœur de faire connaître partout, à tout le monde, à tous les âges, à toutes les sortes de personnes, le glorieux message de l'Évangile. Et on voit encore ici dans le texte que nous venons de lire que c'était réellement ce qui l'animait comme passion. Les versets 1 à 5 de 2 Thessaloniciens 3 ont comme thème « Que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. » Nous lisons verset 1. « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Bien que Paul et ses collègues surpassaient beaucoup d'autres en prière, en fidélité à prier, en ardeur de prière. Il demande ici que les Thessaloniciens prient pour eux, qui est une demande qui montre l'humilité de Paul. Il reconnaît son grand besoin d'être soutenu puissamment par la prière du peuple de Dieu. Le temps du verbe qu'il utilise signifie « Prier continuellement, sans cesse, pour nous. » Et lorsque nous étudions l'ensemble de ses épîtres, on le voit très souvent demander à ses lecteurs de prier pour lui. Par exemple, au Corinthien, il dit, « Nous espérons que Dieu nous délivrera encore, vous-même nous assistant par la prière. » Aux Éphésiens, il écrit, « Priez pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. » Aux Colossiens, « Priez pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. » Nous avions vu en 1 Thessaloniciens 5, 25 Paul qui disait, « Priez pour nous. » En Philemon 22, « J'espère vous être rendus grâce à vos prières. » Dans le texte qui est devant nous ce matin, quelle requête de prière particulière l'apôtre Paul a-t-il? Au verset 1, il y a deux requêtes. La première requête est la suivante. « Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. » Littéralement, le verbe « répandre » veut dire courir. C'est comme si l'apôtre Paul personnifie la parole de Dieu, la compare à un coureur. Et dans l'Ancien Testament, il y avait cette image, par exemple, au psaume 147, 15, « Dieu envoie sa promesse sur la terre, sa parole court avec rapidité. » Sa parole court avec rapidité. Elle se répand. Elle fait du chemin. Elle progresse. Elle avance. Elle est connue de plus en plus. Elle est active. Elle est vigoureuse. Elle bouge. Elle est en mouvement. Elle est en train d'accomplir dans le monde les buts du Seigneur. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. L'apôtre Paul avait sans doute à l'esprit l'évangélisation de tout l'Empire romain. Après avoir quitté Thessalonique et Béré, il s'est rendu à Corinthe. C'est là qu'il est à Corinthe, lorsqu'il écrit deux Thessaloniciens. Corinthe, c'était la capitale, en quelque sorte, commerciale de l'Empire romain. Juste avant d'arriver là, il était arrêté à Athènes, la capitale intellectuelle de l'Empire romain. Il avait évangélisation, on connaît Acte 17. Et là, il veut aller à Rome, la capitale administrative de l'Empire. L'apôtre Paul a l'horizon de dire, je prie, je veux que la parole du Seigneur aille dans toutes les directions, qu'elle atteigne tout le monde, qu'elle se répande. Et il demande aux Thessaloniciens de prier dans ce sens-là. C'est sa première requête. Priez afin que la parole du Seigneur se répande, qu'elle court partout. La deuxième requête de Paul est la suivante. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur soit glorifiée comme elle est chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole soit glorifiée? Nous lisons en Acte 13, 48-49, ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole de Dieu se répandait dans le pays tout entier. Donc, la parole de Dieu est glorifiée lorsqu'elle est reçue avec foi et lorsqu'elle produit dans les vies des bons fruits, lorsque les vies sont transformées par la parole de Dieu. Et Paul nous dit ici dans notre verset, « Priez comme elle est chez vous. » Priez afin que la parole du Seigneur soit glorifiée comme elle est chez vous, les Thessaloniciens. Et nous qui avons parcouru un Thessaloniciens et deux, nous savons ce que ça voulait dire. Nous nous souvenons de quelques bons fruits que la parole du Seigneur avait produit chez les chrétiens de Thessalonique. Ils avaient une foi qui œuvrait, qui s'activait. Ils avaient un amour qui travaillait, avait dit l'apôtre Paul. Ils avaient une espérance ferme et robuste. Ils avaient la joie du Saint-Esprit au milieu des tribulations. Donc, il y avait beaucoup de bons fruits dans la vie des Thessaloniciens. La parole était glorifiée en eux et Paul leur demande de prier pour que ce soit partout comme chez eux, comme elle l'est chez vous, dit-il. La parole du Seigneur n'est pas glorifiée lorsqu'elle est reçue puis ensuite, lorsque notre vie est contraire à la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de fruits, lorsque nous nous opposons à la mettre en pratique dans notre propre vie. À ce moment-là, la parole n'est pas glorifiée. Alors, réfléchissons un instant à ces deux requêtes. Est-ce que ces deux requêtes que l'apôtre Paul avait il y a si longtemps sont encore valides et pertinentes pour nous? Et bien sûr que oui. Elles sont de grande actualité pour nous. Nous avons besoin, nous aussi, de prier plus que jamais que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit glorifiée. Ça devrait être aussi ce qui nous habite comme désir, que cette parole du Seigneur qui est si bonne, qui nous est si chère, et bien elle soit répandue et glorifiée. Ça implique que, comme ça impliquait pour les chrétiens de Thessalonique, qu'il faut en quelque sorte se dégager un peu au moins de nos requêtes de prières qui sont seulement pour nous-mêmes, pour notre vie privée ou nos besoins personnels. Il y a une place pour ça, on le sait, oui, bien sûr. Mais si nous voulons que nos prières, nos requêtes se tournent aussi, puis notre cœur se tournent aussi vers le salut des perdus, vers l'importance que la parole soit proclamée et qu'elle soit bien reçue et qu'elle soit glorifiée, eh bien il faudra délaisser un peu ou accorder beaucoup de place aussi à ce genre de requêtes-là. L'apôtre Paul ne demandait pas que les Thessaloniciens prient pour son confort personnel à lui, pour que tout aille bien dans sa vie, pour qu'il ait la vie facile. Non, c'était pas ça ses requêtes principales, c'était vraiment que la parole soit fructueuse, qu'elle se répande, puis qu'elle ait beaucoup de succès, puis qu'elle progresse encore, puis que les vies des gens soient transformées et glorifiées. Autrement dit, nous ne devons pas avoir plus d'égards pour nous-mêmes que nous en avons pour l'Évangile. Nous devons donner une place importante à la prière pour le progrès et la victoire de la parole de Dieu. C'est très intéressant, c'est même frappant de voir l'apôtre Paul qui accorde autant d'importance à la prière qu'à la proclamation de l'Évangile. Pour lui, les prières continuelles du peuple de Dieu sont aussi importantes que la proclamation de la parole de Dieu, aussi indispensables. Et lorsque le peuple de Dieu comprend ça et vit de cette manière-là, il se rend compte que tous les enfants de Dieu sont co-ouvriers, si on peut dire, dans le royaume de Dieu et contribuent ensemble par la prière et par la proclamation à faire avancer le règne de Dieu par la grâce de Dieu. Alors, on peut se demander, chacun d'entre nous, prenons-nous au sérieux cette responsabilité qui est la nôtre de prier pour le progrès de la parole de Dieu et pour que la parole soit glorifiée. Ce n'est pas la première fois de notre vie aujourd'hui qu'on entend dire que c'est notre responsabilité et notre privilège. Si nous nous rendons compte que peut-être nous avons négligé cette responsabilité-là, eh bien, retournons-y, retournons-y. Trouvons du temps pour prier, prier seul, prier en famille, prier en Église, prier continuellement pour que la parole du Seigneur progresse, qu'elle se répande et qu'elle soit glorifiée. pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, par exemple, comme plusieurs familles chrétiennes le font, pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas une soirée par semaine en famille dans nos maisons à prier, prier pour divers besoins, mais prier beaucoup pour la proclamation de la parole de Dieu pour qu'elle soit glorifiée. Parfois, on dit, à ma retraite, je vais faire ça. À ma retraite, je vais parler de l'Évangile. À ma retraite, je vais considérer plus de temps, mais si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas plus à votre retraite. Ça n'arrivera pas. Alors, Paul prie. C'est-à-dire, il demande aux Thessaloniciens de prier pour que la parole se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle avait été chez eux. Paul aimerait que ce soit pareil partout. Au verset 2, nous avons une autre quête de prière de Paul, au verset 2, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants car tous n'ont pas la foi. Nous avons lu plus tôt au psaume 54, les paroles suivantes de David, « Des hommes violents envoltent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées. Mais voici que Dieu est mon secours. » Au psaume 140, le verset 2, David prie, « Seigneur, délivre-moi des hommes mauvais, garde-moi des hommes violents. » L'apôtre Paul ici a une requête très semblable au verset 2, « Que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. » En 1 Corinthiens 16, 9, Paul dit, « Une porte s'est ouverte toute grande à mon activité, mais les adversaires sont nombreux. » En Romain 15, « Je vous exhorte à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. » Délivré des incrédules. L'adverset 2, donc, délivré des hommes insensés et méchants. Le mot insensé s'il est traduit parfois par déraisonnable. Pas moyen de les raisonner ces gens-là, pas moyen de les convaincre par quelque argument que ce soit. On pourrait prendre les éléments les plus convaincants, les idées les plus persuasives du monde entier, mais ils ne veulent rien savoir de l'Évangile. Nous, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est tellement une bonne nouvelle, une grande nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ, de la vie éternelle, du bonheur. Nous autres, ils ne veulent rien savoir. Ils font querelle à cette bonne nouvelle-là. Ils sont insensés. Pour eux, ce trésor ne vaut rien. Paul dit, non seulement ils sont insensés, mais ils sont aussi méchants, activement méchants. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul ou des chrétiens de toutes les époques, qu'on voit, c'est inimitié, cette hostilité de bien des adversaires qui font du mal à la cause de l'Évangile. Sans cause, on en connaît. Ils sont méchants envers les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ et font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher de répandre l'Évangile. Quiconque proclame la parole de Dieu a déjà reçu et recevra encore des menaces ou des insultes. J'ai dans mes classeurs de nombreuses lettres et de nombreux courriels de toutes sortes de personnes qui m'ont écrit au fil des années des paroles dures, des insultes, des paroles même assassines parfois. Vous en avez probablement vous aussi, si vous avez pris la peine dans le cours de votre vie de proclamer la bonne nouvelle du salut. L'apôtre Paul a probablement ici à l'esprit la situation qu'il est en train de vivre lui-même à Corinthe. Je vous ai dit qu'il écrit cet épître lorsqu'il est à Corinthe. Il est resté à Corinthe un an et demi. Il y a eu beaucoup de conversions pendant cette année et demie, mais il y a eu aussi beaucoup d'opposition. Nous lisons en acte 18 que les Juifs, des Juifs à Corinthe, s'opposaient à l'apôtre Paul avec des blasphèmes et l'insultaient. Ils se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Ils prirent Sosten, qui était un ami de Paul, et se mirent à le battre, etc., etc. Comme on dit, il n'en aura pas de facile. L'apôtre Paul se rendait compte à quel point il y avait des gens insensés et méchants. Et donc, il prie. Il demande aux Thessaloniciens de prier pour qu'ils soient délivrés. Si nous nous souvenons, nous, que tous n'ont pas la foi et qu'il y a des hommes insensés et méchants, eh bien, nous serons moins bouleversés et scandalisés lorsque nous allons nous en rencontrer. Ils servent le malin, ils cherchent à empêcher la parole de Dieu de se répandre. Regardez bien le verset 3. Mais, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Pourquoi est-ce que Paul commence ce verset 3 par mais? C'est pour encourager les Thessaloniciens. Il vient de leur dire, il y a des hommes méchants et insensibles, tout le monde n'a pas la foi, on pourrait se décourager et c'est comme s'il leur dit, wow, pas de panique, pas de panique, le Seigneur est fidèle, il va vous affermir, il va vous garder du malin. Le malin, c'est le diable, le chef des insensés et des méchants. Vous voyez comment l'apôtre Paul pense rapidement de ses besoins à lui aux besoins des Thessaloniciens. Il leur rappelle que si Dieu établit son peuple, ce n'est pas pour l'abandonner par la suite. Paul annonce donc une double bénédiction. Le Seigneur vous affermira. Les chrétiens quels qu'ils soient, même les meilleurs chrétiens au monde ont toujours et encore besoin d'être affermis et le Seigneur affermit les siens. Puis, le Seigneur vous gardera du malin. Le Seigneur va empêcher ses enfants, ses bien-aimés d'être vaincus par le diable. Donc, nous avons un message, la parole du Seigneur, la bonne nouvelle à proclamer. nous prenons qu'elle soit répandue, qu'elle soit glorifiée. Des forces agissent contre cette entreprise de répandre la parole du Seigneur pour bloquer le message. D'où l'appel à la prière de Paul. Derrière les êtres humains qui n'ont pas la foi, qui s'opposent à l'évangile, il y a le diable qui œuvre. mais derrière le peuple de Dieu, il y a le Seigneur qui œuvre, le Dieu fidèle qui œuvre. Et c'est lui, c'est son action à lui qui va faire en sorte que la bonne parole que nous apportons va rejoindre, va rejoindre et atteindre et changer les cœurs et transformer les vies. C'est pourquoi nous avons une espérance. Nous avons une espérance que la parole du Seigneur va porter des fruits, atteindre les élus et les transformer. Au verset 4, Paul écrit, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons. Paul ne dit pas nous avons confiance en vous, mais nous avons confiance dans le Seigneur. Il a, en d'autres mots, comme il dit en philippien 1, il a commencé en vous une œuvre merveilleuse, prodigieuse et il va la continuer. Il va l'achever. Et ceci nous amène au verset 5, qui contient une des prières les plus importantes qui soit. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. C'est une prière courte, mais importante, extrêmement importante pour chacun de nous tout le long de notre vie chrétienne. Cette prière a deux aspects. Premièrement, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Vos cœurs sont dirigés vers quoi ces temps-ci? Nos cœurs peuvent prendre toutes sortes de directions. Ils sont souvent mal dirigés. La Bible parle du cœur insolent, du cœur égoïste, du cœur qui médite le mal. Et parfois, nos cœurs s'en vont dans ces directions-là. ils se dirigent vers le pays de la haine où se trouve l'amertume, la rancune, le désir de se venger et tous les autres variants semblables. La Bible parle aussi du cœur sans intelligence, du cœur impénitent, du cœur méchant et incrédule. Ils parlent du cœur exercé à la cupidité, du cœur qui doute, du cœur égaré, pervers, froid, endurci, peureux. Et parfois, nos cœurs s'en vont dans ces directions-là. Ils suivent ce que la société appelle les tendances de l'heure, les tendances indispensables de l'heure. Nos cœurs suivent leurs envies, ce qu'ils ont envie de faire, les mauvais désirs. Ils ont besoin d'être dirigés par le Seigneur vers l'amour de Dieu. La Bible parle du cœur dur comme de la pierre, dur comme le diamant. Ils parlent du cœur aigri, méprisant, inquiet, en détresse, malicieux, insensible, hautain, rebelle, tortueux, partagé. C.S. Lewis disait, « Mon cœur est légion. » Il se garroche tout partout, dans toutes sortes de directions. D'où la grande importance de la prière de l'apôtre Paul ici au verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Il n'est pas question de suivre nos cœurs, comme dit le slogan impie si populaire à notre époque. Il n'est pas question de suivre nos cœurs, mais il est question de prier pour que le Seigneur dirige nos cœurs vers son amour. Nombre 15-39 dit, « Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. » Nos cœurs n'ont pas besoin d'être suivis, ils ont besoin d'être dirigés, dirigés par Dieu, vers l'amour de Dieu. Et vous savez, comme moi, il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire, nous égarer loin de l'amour de Dieu. Et c'est l'œuvre du diable de nous distraire de toutes sortes de manières. Nos cœurs ont tendance à errer. Même une fois que nous sommes devenus chrétiens, que nous sommes nés de nouveau, nos cœurs ont tendance à retourner vers leur vieux sillon, vers leur vieille mauvaise voie pécheresse. C'est pourquoi il y a tellement d'avertissements dans le Nouveau Testament à ce sujet. Un Jean de Quint, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Notre ferveur pour Dieu, notre amour pour Dieu, notre fraîcheur dans notre relation avec Dieu peut décliner, décroître, s'affaiblir. Le Seigneur dit à son Église d'Éphèse, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Notre cœur peut être distrait de l'amour de Dieu par l'amour de soi que nous nous portons à nous-mêmes. C'est pourquoi cette prière est si importante. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens, vous avez besoin d'être enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Vos cœurs ont besoin que le Seigneur les dirige vers son amour. Mais la prière de Paul a un autre aspect que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience du Christ. Nous avons besoin de regarder et d'imiter la patience du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre au milieu de toutes les oppositions, au milieu de toutes les épreuves. La patience démontrée par le Fils de Dieu est en quelque sorte l'idéal qui est placé devant nous pour que nous tendions, pour que nous désirions avoir cette même patience. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience du Christ. Cette persévérance, cette endurance dans les bonnes voies du Seigneur, peu importe le coup. Le Nouveau Testament nous exhorte à la patience dans les tribulations, dans les reproches, dans les souffrances, dans les afflictions, dans les persécutions, dans les détresses. Elle nous appelle à avoir une patience à toute épreuve, dit Paul au Corinthien. Une patience à toute épreuve. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience du Christ. Pour nous, contempler la patience de Jésus-Christ comme les Écritures nous le montrent et comme un antidote pour nous, pour résister à notre propre impatience. La Bible dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Il a supporté la croix. » Les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de supporter avec patience ces temps-ci? qu'il dirige vos cœurs vers la patience du Christ. Quand nous prenons conscience de la très et merveilleuse patience de Dieu envers nous, nous comprenons que supporter avec patience les personnes ou les situations dans nos vies, c'est peu de choses comparé à tout ce que le Seigneur doit supporter de notre part. En conclusion, quand l'amour de Dieu et la patience de Christ dirigent nos cœurs, la parole de Dieu est glorifiée. Le Seigneur est glorifié. Le but de notre vie est atteint. Glorifiez le Seigneur. Amen.